Les trois messages pour relancer la conversation avec un homme. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes attirantes, séduisantes, qui sauront séduire un homme qui vous plaît, mais surtout un homme qui vous mérite. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler texto, on va parler relation un petit peu à distance, à savoir comment relancer la conversation avec un homme. Je vais vous dévoiler mes trois messages clés pour ça. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique, la séduction c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Duprisse et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge, le bouton juste ici, puisque tous les matins, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation homme-femme, spécialement pour vous mesdames, pour vraiment que vous ayez votre petit boost de motivation chaque matin et que je puisse vous suivre et vous coacher un petit peu à distance grâce à ça. Je vous invite vraiment à vous abonner si apprendre à mieux séduire et apprendre à avoir plus confiance en vous fait sens. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 5 erreurs fatales qui font fuir les hommes sur les sites de rencontre. Si tu ne l'as pas encore fait, c'est vraiment une formation premium puissante, puisque tu vas y découvrir toutes les choses que les femmes font en général sur les sites de rencontre et qui sont des éléments au contraire qui vont faire fuir les hommes. Donc si ça fait sens également pour toi, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour l'obtenir dès maintenant. Maintenant, rentrons un petit peu dans le cœur du sujet. Quels sont les fameux 3 messages qui vont vous permettre de relancer la conversation avec un homme ? Le premier message, il est clair, c'est peut-être celui qu'on utilise le plus, c'est forcément le message circonstanciel. Le message circonstanciel, c'est vraiment le message qu'on va avoir, qu'on va pouvoir envoyer à quelqu'un par rapport à une story, par rapport à un post qu'il a écrit. Ça va être un message de contexte, c'est la définition du circonstanciel. Ça va être vraiment l'environnement qui va donner l'idée du message. Le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est éviter, tout de suite après avoir dit un petit mot par rapport à une story, le fameux « comment ça va ? » et « qu'est-ce que tu deviens ? » Je pense que vraiment, il faut avoir une certaine légèreté si vous voulez relancer la conversation avec un homme et il ne faut surtout pas entrer dans du conventionnel. Donc quand vous parlez d'une story où vous rebondissez par rapport à quelque chose, avec humour, faites-le vraiment déjà avec humour et surtout gardez en tête que s'il a envie derrière de vous parler, il le fera et lui-même relancera. À vous, le but, c'est de lancer la première perche. Si derrière, monsieur, il ne la rattrape pas parce qu'il n'en a pas l'envie, parce qu'un homme sait un petit peu aussi à une certaine forme d'intelligence sociale, donc si vous lui plaisez, il va relancer derrière. Donc n'essayez pas non plus d'en faire trop parce que là, pour le coup, ça va devenir un petit peu maladroit. Par contre, au début, relancer une perche avec humour, sans forcément poser de questions, plutôt vraiment en assumant, avec un peu de culot, avec un peu d'humour, quelque chose qui fait sur une story, en le charriant, en le taquinant un peu, là, en effet, vous allez pouvoir attirer son attention. Le deuxième message qui va vous permettre de relancer la conversation avec un homme, c'est un message qui est puissant et que beaucoup de femmes ne connaissent pas, c'est la fameuse photo de relance. Là, vous allez vous me dire, mais Brenda, il ne faut pas envoyer de photo de soi, au contraire, c'est tout de suite un peu trop aguicheur. Non, je ne vous parle pas d'une photo de vous, là, je vous parle d'une photo par rapport à quelque chose dont vous avez parlé par le passé. Par exemple, si vous avez parlé d'un voyage que vous avez fait ou d'une passion que vous avez en commun ou d'une paire de chaussures que vous avez envie d'acheter, bref, parler de quelque chose un petit peu d'externe, eh bien, vous allez pouvoir, lorsque ça va arriver à votre vie, envoyer quelque chose en rapport avec... envoyer une photo, en fait, en rapport avec votre conversation. Par exemple, si vous parliez d'une passion commune que vous avez tous les deux, puisque vous habitez tous les deux dans le sud pour la voile, vous allez pouvoir y envoyer une photo de vous, par exemple, avec le voilier ou une photo du voilier avec vous dedans ou pas, d'ailleurs, et écrire juste en dessous « Je t'avais bien dit que je serais meilleure que toi », avec un clin d'œil. Ici, le but, ce n'est pas d'être sexy sur la photo, clairement pas, là, clairement, ce n'est pas une photo aguicheuse, c'est vraiment juste pour envoyer une ambiance, en fait, envoyer une ambiance en rapport avec ce que vous aviez dit avant. Pour moi, c'est la meilleure façon de relancer la conversation avec un homme parce que la photo apporte du contexte et la photo justifie que vous vouliez lui reparler. Donc, c'est une bonne façon, si vous n'avez pas eu de nouvelles pendant deux ou trois jours, de rediscuter avec un homme. Moi, ça, généralement, ça marche bien. Après, le but, c'est quand même de ne pas envoyer une question par rapport à la photo, mais vraiment envoyer quelque chose de très assumé avec une petite phrase pour tequiner, parce que ça, encore une fois, ça parle tout de suite aux hommes. En fait, le secret de cette photo, c'est vraiment de paraître désintéressé. C'est-à-dire que vous l'envoyez parce qu'au final, ça vous fait plaisir de l'envoyer, mais vous ne cherchez pas à attirer son attention. Vous voyez un petit peu la nuance. La troisième façon de relancer la conversation avec un homme, c'est probablement la plus douce, la plus sage, la plus mignonne, c'est le message bienveillant. En fait, le message bienveillant, c'est un message qu'on n'envoie pas à un homme avec qui ça fait trois ou quatre jours qu'on n'a pas parlé, mais plutôt avec un homme avec qui on n'a pas discuté pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, avec qui vous avez envie de relancer la conversation. À ce moment-là, revenir sans grande raison, généralement, ça paraît un peu maladroit ou ça paraît bizarre. Par contre, si vous venez de façon assumée, avec beaucoup de bienveillance, là, ça peut attirer l'attention d'un homme. Par exemple, en lui envoyant sur Messenger ou sur un réseau social divers, ou alors, vous pouvez également envoyer « Salut Eric, je suis repassée sur ton profil et j'ai vu cette photo qu'on avait fait au Luxembourg. Ça m'a fait penser à toi et ça m'a fait penser, entre guillemets, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté ensemble. Comment vas-tu ? » Évidemment, vous adaptez ça. Là, je vous l'ai fait à la va-vite, mais comprenez un peu l'idée. Le but ici, c'est vraiment d'assumer le fait que vous avez envie de rediscuter avec lui. Et ça paraît vraiment bienveillant parce que quand ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé avec quelqu'un avec qui pourtant on s'entend bien, on a une vraie volonté à avoir envie de relancer également la discussion, que ce soit un homme ou qu'on soit une femme. Donc c'est plutôt positif et c'est vraiment un message qui est mature. Donc ça ne pourra que relancer la conversation. Après, ça ne veut pas dire que ça va la relancer de façon sexuée. Mais en tout cas, vous allez avoir un retour masculin quasiment tout le temps parce que vous venez vraiment en assumant encore une fois ce que vous avez envie de partager et ça, généralement, c'est bien pris. Donc voilà, mesdames, cette vidéo est un petit peu compliquée à faire. Je ne vais pas vous mentir parce que c'est toujours compliqué de décrire des SMS, de décrire des textos. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger tout de suite ta formation offerte. Les 5 erreurs fatales qui font fuir les hommes sur les sites d'encontre. C'est une formation puissante. Donc là, peut-être qu'elle est encore en PDF, mais on va la mettre en vidéo très bientôt. Tu l'auras avec 5 vidéos, une formation qui va quasiment durer une heure de façon totalement offerte pour l'instant. Si tu es sur les sites de rencontre, c'est vraiment puissant. Donc je t'invite vraiment à cliquer sur le lien en description pour l'obtenir. Également, parce que c'est très important, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseil pour vous apprendre à davantage, à mieux, pardon, séduire un homme, à mieux comprendre les hommes et également à devenir tout simplement une femme naturellement plus séduisante, plus confiante et plus attirante. Je vous dis donc à demain mesdames et n'oubliez pas que d'ici là, vous êtes au top. Bye !